Le Sénégalais vient de recevoir à l'instant le prix Goncourt à 31 ans. Il est récompensé pour son quatrième roman intitulé « La plus secrète des mémoires des hommes » publié aux éditions Philippe Ré. En co-édition avec une autre maison d'édition justement au Sénégal, Mohamed Mougarsar était l'attraction avec son roman. On vient d'en dire un mot, plus de 400 pages de délectation littéraire où le narrateur commence par une quête et finit par un polar. L'écriture célébrait l'histoire de la littérature revisitée. En même temps, une contre-histoire même pour mettre en avant les écrivains condamnés par leur père. Le lecteur passe un long tunnel ébloui par le génie de l'auteur Papa Lunsard. Le chemin romanesque pour remporter le prix Goncourt n'est pas du tout aisé. C'est un labyrinthe où chaque auteur voudrait se perdre et chaque lecteur s'y retrouver. Solitude, silence, quête, déception, bref amour, éloge, louange même à la littérature. La plus secrète mémoire des hommes n'est pas à raconter. De quoi parle l'ouvrage ? Rien, un grand livre ne parle jamais de rien et pourtant tout y est, renchéris le narrateur. C'est un auteur d'Yégane qui part à la recherche d'un grand auteur, T.C. Eliman. Le premier s'interroge, le second est sacrifié par la critique littéraire de son époque. Une relation entre le passé et le présent en aller-retour dans un circuit labyrinthique pour faire renaître ce que l'écriture avait crucifié. Le personnage de T.C. Eliman fait un clin d'é à Yambou Ouélogen. Un trait d'union donc entre le labyrinthe de l'unuma et le devoir de violence, la fiction et la réalité. Deux récits majeurs rangés dans les oubliettes contre l'oubli. La ruche du diable, selon Max Gallo, Mohamed Mougarsar écrit un livre essentiel en partant du vide. Du silence, de l'inconnu, dire l'indicible en photographiant un destin, celui de la littérature, avec les mots. Tout le charme de cette plume, Goncourt, plus que jamais, appuyé par l'écriture, le Sénégalais, toujours riche de ses incertitudes, se définit comme un peut-être. Mais aujourd'hui, tout est clair, le trophée revient au pays de Saint-Gor. Papa Aloun Sarr pour ce compte-rendu de lecture. L'auteur se réjouit.